Eh bien, on va parler des sondages. J'ai vu récemment que Hollande était montée dans les sondages à l'occasion des attentats de janvier et de novembre et qu'il est retombé encore plus bas que le niveau où il était avant. Et je me suis demandé qu'est-ce qui faisait ces sots, pour ne pas dire ces sottises. Et j'ai trouvé que finalement le peuple, la masse, les gens disposent d'un vocabulaire très pauvre. Finalement, dans le sondage, vous dites oui, non, vous êtes content, pas content, c'est très pauvre. Vous dites, vous ne formulez pas des idées. Vous dites plus, moins, etc. Et avec ce langage très pauvre, ils arrivent à dire des choses assez profondes. Parce que le faire monter dans les sondages, c'est dire, il a bien géré le deuil, c'est-à-dire la suite des attentats, il a été digne, il a exprimé l'indignation, la promesse de faire quelque chose, etc. Bref, il a porté un peu la parole populaire, la parole simple de tout le monde qui est... C'est incroyable, on ne peut pas vivre comme ça, donc porte-parole de ça. Et puis après, une fois que le deuil est passé, c'est comme on sort de l'église ou du cimetière, voilà, on a enterré les morts, maintenant, il y a la vie, il y a la réalité. Et là, c'est la chute vertigineuse, parce que non seulement les problèmes ne sont pas résolus, ne sont pas abordés, mais les gens signifient quelque chose de plus subtil, c'est un peu qu'ils en ont assez qu'on se foute de leur gueule. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu l'offre d'un chèque de 2000 euros à quiconque embauche, enfin, je ne sais pas si c'est ce que c'est qu'embaucher quelqu'un pour un an avec 2000 euros, et puis payer pour que la courbe du chômage s'infléchisse légèrement pour qu'ils puissent se représenter. Ou encore, le truc de faire sauter la politique de gauche, quoi. On dit, mais alors, il est qui ? Il veut quoi ? Donc, il y a une espèce d'exigence d'authenticité de la part des gens, un peu dignité. Et finalement, on l'a élevé dans les sondages pour des raisons de dignité, et pour les mêmes raisons, mais cette fois d'indignité, on le fait chuter. Et je trouve que, pas l'électorat, le peuple, les gens, arrivent quand même à protester contre le fait que des responsables veuillent surtout garder leur place, peu importe ce qu'ils y font ou ce qu'ils n'y font pas, plutôt. C'est-à-dire, finalement, les gens le vivent aussi dans leur quotidien, qu'une place, d'accord, c'est bon, mais si on crève dans cette place, si cette place est stérile, si on y perd sa vie, une place, ça doit servir à se déplacer, un peu, à improviser, à vivre aussi, tout en étant placé, en se déplaçant. Et là, ils voient toute une catégorie de gens, de très hauts responsables, qui ne pensent qu'à garder la place, quitte à trahir et leurs propos, et la confiance, et une certaine dignité. Et donc, j'ai trouvé que, du coup, les sondages qui, de par leur nature, sont grossiers, c'est vraiment du toque de croire qu'on va connaître l'opinion des gens. Et en même temps, en surfant sur ces choses très superficielles, on arrive à recueillir une petite résonance, une petite musique juste, qui est basta, ça suffit, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et je trouve que c'est donc une bonne leçon de civisme, de politique, d'une certaine dignité. Or, pour tous les problèmes, les grands problèmes, c'est la dignité qui manque le plus. Je veux dire, pour les problèmes internationaux, regardez cette perte de dignité des dirigeants européens, ne serait-ce que face à la Russie. La Russie qui est en train de rétablir un tyran en Syrie, au prix de dizaines, de centaines de milliers de victimes, et de rétablir l'ordre comme avant, et au prix d'un jeu où le dirigeant russe, il est ce qu'il est, on ne va pas ni faire son éloge, ni taper dessus, mais il joue. Et il n'a devant lui personne. Donc, c'est un manque de dignité, un manque de présence, un manque de capacité de regarder le possible et regarder les gens comme source de possible.